Pendant longtemps, on a cru que le gras était l'ennemi numéro 1 dans notre alimentation et qu'il était à l'origine du nombre grandissant de personnes victimes d'hypercholestérolémie. Pour mieux comprendre les notions de bonne et de mauvaise graisse, nous allons apprendre à les classer. Nous allons voir ensemble plusieurs aliments qui contiennent du gras et je vais les classer par panier. Dans le premier panier, vous avez les graisses à limiter. On y retrouve charcuterie, fast-food généralement, les gâteaux et biscuits industriels, on peut retrouver les chips. Ce sont des aliments plaisir qui n'ont que très peu d'intérêt nutritionnel et sont principalement constitués d'acides gras saturés, ce qui augmente le taux de mauvais cholestérol. Dans le deuxième panier, vous y retrouvez les graisses à modérer. Beurre, crème fraîche, fromage, ce sont des aliments qui contiennent des nutriments importants comme la vitamine A et le calcium par exemple, mais une petite quantité suffit à nous apporter ce dont nous avons besoin sans abuser de la graisse qu'ils apportent et qui est aussi d'origine saturée. Il ne faut donc pas en consommer tous les jours. Dans le troisième panier, ce sont les graisses à privilégier. L'huile d'olive par exemple, l'huile de colza, l'huile de lin, les avocats, les noix. Ce sont les bonnes graisses nutritionnellement intéressantes et riches en oméga 3. Le premier conseil important, variez les huiles. N'hésitez pas à avoir différentes bouteilles à la maison et faites attention à leur mode d'utilisation, que ce soit la cuisson, la friture ou l'assaisonnement. On remarque que les huiles intéressantes sont souvent très chères, comme l'huile de sésame ou l'huile de lin, mais pas de panique, quelques gouttes suffisent. Vous pouvez conserver votre bouteille d'huile dans un placard à l'abri de la lumière et de la chaleur pour éviter qu'elle se dégrade et en consommer régulièrement en petite quantité. De cette manière, elle vous durera plusieurs mois. Attention, les huiles à privilégier ne sont pas non plus à volonté. Au niveau de la quantité, l'idéal est d'utiliser une cuillère à soupe d'huile par personne et par repas. On réduit les fritures à une fois tous les 15 jours maximum. Et pour mieux comprendre, voici quelques équivalences. Une saucisse merguez ou chipolata représente une cuillère à soupe d'huile. Deux samoussas, c'est comme si je mangeais une cuillère à soupe d'huile. Et pour finir, un croissant ou un pain au chocolat, deux cuillères à soupe d'huile. Imaginons un repas avec un apéritif trois samoussas, en plat principal du riz et des grains, avec rougail saucisse, disons deux saucisses, et une part de millefeuille en dessert. Vous avez déjà consommé l'équivalent de cinq cuillères à soupe d'huile sans même en avoir ajouté pour la cuisson ou l'assaisonnement. Pour finir, sachez qu'il n'y a pas de lien entre la consommation en aliments riches en cholestérol et le cholestérol que l'on retrouve dans le sang. Ce qui perturbe un bilan sanguin, c'est surtout les mauvaises graisses et une mauvaise alimentation en général. Les œufs ne feront donc pas monter votre taux de cholestérol. Vous pouvez en consommer trois à quatre fois par semaine, à raison de deux par repas, parce que ce sont de bonnes sources de protéines.